Bonjour, aujourd'hui on va parler de quantité de matière. A travers un exercice, je vais te présenter 3 savoir-faire à maîtriser, être capable de déterminer la masse d'une molécule, le nombre d'entités dans un échantillon, et enfin la quantité de matière dans ce même échantillon à partir du nombre d'entités. Voici l'énoncé de l'exercice. Une goutte d'eau libérée par une burette a une masse de 50 mg. On demande combien de molécules d'eau contient cette goutte, et d'en déduire la quantité de matière correspondante. On nous donne pour ça la masse d'un atome d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Première chose à faire pour déterminer le nombre de molécules d'eau contenues dans 50 mg d'eau, on va tout simplement déterminer la masse d'une molécule. Et à partir de cette masse-là, on pourra en déduire combien il y en a dans 50 mg. Pour déterminer la masse d'une molécule, il suffit tout simplement d'additionner les masses des atomes qui la constituent. Donc ici, la formule de la molécule d'eau, c'est H2O. Donc pour déterminer sa masse, on fait deux fois la masse de l'hydrogène, comme il y a deux atomes d'hydrogène dans cette molécule, plus une fois la masse de l'oxygène. On remplace par les valeurs qui nous sont données dans l'énoncé, pour effectuer l'application numérique. Ensuite, on tape le calcul sur la calculatrice. Avant de donner le résultat, on fait bien attention, comme d'habitude, au nombre de chiffres significatifs. Ici, on effectue une addition, et je te rappelle la règle pour les chiffres significatifs. Le résultat d'une addition comportera autant de décimales, c'est-à-dire de chiffres après la virgule, que la donnée qui en comporte le moins. Chacune des données est précisée avec deux chiffres après la virgule, donc le résultat est également donné ici, avec deux chiffres après la virgule. On obtient le résultat suivant à l'aide de la calculatrice. La masse d'une molécule d'eau est de 2,90 fois 10 puissance moins 26 grammes. Maintenant qu'on connaît la masse d'une entité, d'une molécule d'eau, on va pouvoir déterminer le nombre d'entités présentes dans 50 milligrammes. C'est un deuxième savoir-faire à maîtriser que tu vas régulièrement rencontrer dans des exercices, déterminer donc le nombre d'entités présentes dans un échantillon. Ici, l'échantillon considéré, c'est un échantillon de 50 milligrammes d'eau. Soit tu te souviens directement de la formule par cœur, soit tu passes par un tableau de proportionnalité, qui traduit en fait la situation dans laquelle on est. On vient de déterminer la masse d'une entité, la masse d'une molécule d'eau, et on cherche combien d'entités se trouvent dans l'échantillon. Si on applique ici l'égalité du produit en croix, on retrouve la formule suivante. L majuscule, qui désigne le nombre d'entités, donc ici le nombre de molécules présentes dans l'échantillon étudié, donc ici dans 50 milligrammes d'eau, est égale à la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité. On applique cette formule dans notre exercice, et on remplace la masse de l'échantillon par 50 milligrammes, que je prends le soin ici de bien convertir en grammes pour respecter l'homogénéité des unités, puisque la masse d'une entité, la masse d'une molécule d'eau, on l'a déterminée tout à l'heure en grammes, et elle est de 2,90 fois 10 puissance moins 26. Une fois qu'on a fait ça, application numérique avec la calculatrice, en faisant là encore bien attention au nombre de chiffres significatifs, dans le cas d'une division, le résultat comportera autant de chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins. Donc ici on garde deux chiffres significatifs. Et on trouve qu'une goutte d'eau, libérée par une burette, contient 1,7 fois 10 puissance 24 molécules d'eau. On peut passer à la dernière partie de cet exercice, la deuxième question, en déduire la quantité de matière correspondante. Et ce savoir-faire est également à maîtriser, être capable de déterminer la quantité de matière dans une certaine masse d'échantillons. Dans notre situation, la goutte contient 1,7 fois 10 puissance 24 molécules d'eau, et on cherche la quantité de matière exprimée en molles. Pour ça, soit tu te souviens de la formule, soit tu peux utiliser un tableau. Dans une molle, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, et on cherche à déterminer petit n, c'est-à-dire le nombre de molles, correspondante au N majuscule entité qu'on a trouvé à la question précédente. Donc ici, 1,7 fois 10 puissance 24 molécules. En appliquant ici l'égalité du produit en croix, on retrouve la formule, petit n est égal à grand N divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Il ne nous reste plus qu'à appliquer cette formule, en remplaçant grand N par le nombre d'entités déterminées précédemment, 1,7 fois 10 puissance 24, divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Comme tout à l'heure, on utilise la calculatrice pour effectuer l'application numérique, et on fait bien attention au nombre de chiffres significatifs pour le résultat. On trouve qu'une goutte d'eau libérée par une burette contient 2,8 molles d'eau. Voilà pour cet exercice. Si tu as besoin de plus de détails sur les 3 savoir-faire présentés, je te remets en description de cette vidéo les différentes capsules de cours déjà réalisées sur le sujet. A bientôt !